bonjour bonjour à tous j'espère que vous allez bien que tout se passe bien à la maison alors aujourd'hui je veux partager avec vous une astuce qui m'a vraiment beaucoup 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 aidé c'est quelque chose d'extraordinaire c'est quelque chose de magnifique c'est quelque chose de super importance et si vous arrivez à appliquer ces principes là il ya beaucoup de choses qui vont vous lâcher il ya beaucoup de choses que vous allez vous allez comprendre et voir encore plus clairement il s'agit du principe du lâcher prise déjà le lâcher prise le fait d'accepter de prendre conscience que toute chose évolue sans cesse c'est à dire que rien n'est constant chaque chose sur la terre s'il ya un changement que ce soit les êtres humains que ce soit les animaux que ce soit la les activités que nous entreprenons chaque chose évolue constamment donc à quoi ça sert de mettre tout son espèce quelque chose qui est changeant à quoi ça sert de mettre toute sa tête c'est à dire au point de déprimer au point de d'en souffrir pour quelque chose qui va changer certainement demain ou à la minute ou pendant la journée quelque chose qui va basculer c'est à dire accepte le fait que tu ne peux rien changer dans cette vie là tu ne peux rien changer les choses vont toujours venir comme elles ont envie de venir les choses vont venir à toi telles qu'elles sont à cette lait tu vas simplifier ta vie comme ça accepte les choses telles qu'elles sont tu ne peux rien tu ne peux rien compromettre tu ne peux rien tu ne peux rien faire basculer prend les choses comme ça si tu appliques le principe de lâcher prise que tu es dans dans un moment de deuil et que tu n'arrives pas à faire le deuil d'une personne et que tu es toujours tu es toujours troublé par par la paître de cet être cher là qui te fatigue tu es mal tu pleures tu pleures prends seulement juste une journée puis commence à accepter le fait que cette personne est partie commence à accepter le fait que cette personne ne reviendra plus jamais commence à accepter que cette personne de là où elle est partie vous ne vous revirez plus jamais comme ça commence à accepter le fait que c'est fini il ya un voile qui s'est mis entre toi et cette personne là tu vas voir que les choses vont commencer à te lâcher doucement 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 tu vas passer à autre chose quand tu acceptes ce principe là ton esprit va sur autre chose tu fais suivant dans ta tête et ton esprit va sur autre chose mais ne te focalise pas à 100% sur quelque chose de même aussi quand tu fais tu entreprends quelque chose tu mets tout ton esprit sur une activité et puis tu espères que les choses bougent comme tu veux et aujourd'hui ça ne se passe pas comme ça demain les clients ne viennent toujours pas après demain les clients ne viennent toujours pas si tu ne lâches pas prise tu vas tomber dans la dépression il faut apprendre à accepter que tous les jours peut être tous les jours peuvent pas être pareil commence à accepter que la vente que tu as eu aujourd'hui ne peut pas être pareil que demain demain tu peux faire encore plus ou tu peux faire moins que ce que tu as fait aujourd'hui à ce qu'aujourd'hui soit comme il est à ce que demain soit comme il est à ce que les choses qui viennent à toi telles qu'elles sont ne cherche pas à transformer quoi que ce soit ne cherche pas à changer quoi que ce soit parce que déjà ce qui vient déjà à toi est déjà changeant donc essaie d'accepter ne sais pas d'ajouter ton plus et c'est juste d'accepter les choses telles qu'elles sont pour les telles qu'elles sont remercie dieu pour tout ce que tout ce qui vient à toi ne te presse pas à cette les choses ce qui est parti laisse partir ce qui est passé laisse passer quand tu vas tu vas tu cherches une fille ou bien tu es amoureux d'un homme vice versa la fille comme l'homme tu es amoureux de quelqu'un tu vas vers la personne la personne ne te calcule pas tu vas vers la personne tu fonces tu fonces tu fonces tu sais que le fait même de mettre tout ton esprit dessus c'est à dire tu stresses mais la personne tu fais peur à la personne donc essaie de libérer un peu la personne ça dit libère toi-même aussi parce que le fait de lâcher prise c'est de libérer toi-même accepte que cette personne n'est peut-être pas prête pour ce que tu veux avec elle dans l'instant t quand tu vas accepter ça tu vas libérer un peu la personne laisser la personne souffler peut-être à ce moment la personne va commencer à réaliser que ah mais je le sens pas de journée je la sens plus là pourtant celle qui faisait si c'est que faisait ça c'est lui qui faisait si c'est lui qui faisait ça attend moi je vais vers cette personne et si tu vas produit sans te rendre compte ce que tu cherchais à faire avec ton de stress juste en quelques instants tu vas conduire ce que tu cherchais à faire depuis combien de temps juste simplement parce que tu as lâché prise parce que tu as accepté que les choses peut être changeant tu as accepté le fait que tout n'est pas constant et tout ne peut pas être comme tu veux les choses vont venir à toi tout simplement donc libère toi peu importe le lâcher prise il va à tous les niveaux dans la vie de chacun de nous à tous les niveaux que ce soit dans le deuil que ce soit dans les finances que ce soit dans un amour que ce soit dans les relations amicales tout et tout le lâcher prise est pas tout ça fait super bien de se sentir libéré de ce sentir zen de prendre les choses telles qu'elles viennent ça fait du bien tu es sans stress tu es sans peur tu es pas paniqué tu es serein tu es confiant parce que tu sais que quelque soit ce qui vient tu prends quelque soit la balle qui vient tu prends donc ça te rend encore plus détendu je vous conseille vivement de le faire vous allez voir des changements n'hésitez pas à venir me faire le retour merci beaucoup à ces nouvelles personnes qui se sont abonnés ça me fait super plaisir de vous avoir merci merci beaucoup pour vos messages d'enfouragement vraiment c'est très 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 touchant je vous en remercie et ces personnes qui m'ont envoyé des pics la dernière fois il ya quelqu'un qui m'a envoyé un pic me dit que ma chérie tu es belle mais ton nez est là vraiment mon nez là mon frère faut prendre ça comme ça mon nez là c'est là depuis combien d'années je transporte ça ça n'a pas changé donc chaque fois que je fais des vidéos tu vas voir mon même nez là donc faut prendre ça comme ça c'est ça aussi lâcher prise faut accepter ce qui est là merci bonne journée à vous